Monsieur le Président de la Fédération Hospitalière de France, Monsieur le Directeur de l'École des Hautes Études en Santé Publique, Madame la Présidente du Collectif Interassociatif sur la Santé, Madame la Déléguée Générale de l'Institut pour la Démocratie en Santé, chère Mélanie, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, vous êtes venus nombreux en ce début de semaine, début de matinée, je vous en remercie parce que c'est un sujet important et je ne doute pas que les débats qui vont suivre seront des débats intéressants, assurément, des débats utiles et des débats productifs parce que nous avons besoin collectivement de réfléchir à la manière de donner de l'incarnation, de donner du sens à la démocratie en santé et de faire en sorte que celle-ci progresse parce que cela fait des années maintenant et sans doute de façon plus aiguë depuis quelque temps que les questions de l'autonomie et de l'émancipation des usagers sont au cœur de nos débats de politique de santé. Et je m'en réjouis parce que, vous le savez, je suis de ceux qui pensent que c'est en informant, en expliquant, c'est la moindre des choses que l'on peut prévenir ou réduire la violence de la maladie. Mais la démocratie en santé, ça va au-delà de l'information et de l'explication. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions, grâce à cette démocratie en santé, permettre l'évolution des cultures, des représentations, des pratiques qui ont lieu jour après jour et faire en sorte que chacune, chacun puisse se sentir acteur de sa santé, qu'il soit malade, c'est un minimum si j'ose dire, mais qu'il ne le soit pas ou pas encore parce que nous sommes tous voués à devenir malades à un moment ou l'autre de notre vie. La création de l'Institut, qui associe donc le CIS, la Fédération hospitalière de France et l'École des hautes études en santé publique, m'a paru, lorsque cela a été envisagé, une bonne perspective. C'est vrai que la Fédération hospitalière de France m'avait évoqué son souhait de porter l'Institut des patients, que cela rejoignait ma propre réflexion sur la nécessité d'institutionnaliser ou en tout cas de mieux identifier un lieu consacré à la démocratie en santé. C'est ainsi que nous avons abouti au mois de mai dernier à la signature de cette convention constitutive de l'Institut pour la démocratie en santé. Je crois que, à regarder les travaux que vous allez mener, nous voyons bien en quoi un certain nombre de sujets doivent être mieux identifiés et mieux portés. Transparence des échanges, réduction des inégalités d'information, émancipation des personnes sont pour moi des marqueurs de la transformation de notre société. Je crois qu'en réalité, les attentes et les demandes de nos concitoyens sont plus fortes que ce que notre système de santé imagine, même si, nous devons le dire, l'aspiration à la démocratie en santé n'est pas nécessairement portée de façon aussi forte que ce que l'on pourrait imaginer par les patients au-delà des associations. Et c'est aussi l'un des enjeux. Le patient malade se préoccupe de sa maladie et se retrouve très souvent projeté dans une relation avec les professionnels de santé qui l'amène à marginaliser la question de ses droits, de ses demandes. Et c'est pour cela que le débat sur la démocratie en santé est probablement un débat qui est moins visible dans l'espace public que ce qu'il pourrait et que ce qu'il devrait. En tout cas, la création de l'Institut pour la démocratie en santé s'inscrit dans une histoire qui commence à être longue, même si elle n'est pas si longue que cela, puisqu'elle a commencé avec la loi du 4 mars 2002. Et je salue celles et ceux, ceux en l'occurrence, Didier Tabuteau notamment, qui ont participé à cette histoire et ont fait en sorte que les droits des malades s'incarnent législativement à ce moment-là. C'est cette histoire que je poursuis avec la loi de modernisation de notre système de santé. C'est probablement l'un des grands apports de la fin du XXe siècle. Je ne vais pas refaire l'histoire. On sait très bien à quel moment cela s'inscrit après l'irruption du sida sur la scène mondiale et dans notre pays en particulier. C'est ce qui avait amené Daniel Deferre à parler du patient comme d'un réformateur social, ce qui est une belle formule. L'autonomie du patient est ensuite renforcée en 2002 avec la loi du 4 mars grâce au droit à l'information, au droit au consentement et au droit à l'accès au dossier médical. Tout cela, c'est le droit, c'est la loi, c'est ce dont nous parlons. Et pourtant, beaucoup d'entre vous qui êtes ici, en tout cas acteurs associatifs, considéraient qu'il y avait, qu'il y a encore un décalage entre le droit et la réalité. La participation à la décision, l'expression de l'autonomie, le consentement du patient sont des droits qui existent mais qui doivent être concrétisés. D'où la loi de modernisation de notre système de santé qui, si elle a polarisé l'attention sur d'autres sujets, porte des transformations importantes pour ce qui est de la démocratie sanitaire autour de trois priorités ou trois orientations. La première, c'est l'affirmation que nous devons aller vers la co-construction des politiques publiques en santé avec les citoyens. Le projet de loi consacre, dès l'article 1er, la place des usagers dans la construction de la politique de santé et pose le principe de la consultation publique pour l'élaboration de la stratégie nationale de santé. Pour cela, il nous faut progresser sur la représentation des usagers. C'est ainsi que la loi définit que cette représentation sera assurée dans toutes les instances sanitaires. Ainsi, sera créée une union des usagers qui permettra aux associations d'exister à parité avec les autres parties prenantes de la démocratie sanitaire et nous créons une indemnité de formation pour les représentants des usagers. Enfin, toujours dans le cadre de la co-construction, se mettent en place des conseils territoriaux de santé, ce qui permettra de renforcer la participation citoyenne dans les territoires. La co-construction, c'est le premier axe de la loi en matière de démocratie sanitaire. Le deuxième, c'est celui de l'information. L'information, elle permet, disons, de réduire, avant de supprimer, de réduire les inégalités en santé. On sait bien que l'inégalité d'information est à l'origine de beaucoup d'inégalités face au parcours, au recours aux professionnels. L'information est aussi ce qui permet d'apprivoiser la maladie, d'en réduire la violence quand c'est possible. C'est un enjeu de transparence et il faut faire en sorte que chacune, chacun puisse accéder à une information équitable et une information égale. C'est ainsi que j'ai relancé le dossier médical partagé pour permettre aux patients d'accéder à leurs données médicales et que sera créé un service public d'information en santé pour permettre à chacun d'être à égalité face à notre système de santé. La troisième orientation dans la loi, c'est la mobilisation de l'individu, des individus, des personnes, pour qu'elles soient, ces personnes, mieux impliquées dans la prise en charge de leur santé. L'accompagnement des patients et le renforcement de leurs droits est une priorité. Je veux saluer le travail mené par Christian Saoud qui nous a permis de mettre en place des actions d'accompagnement dont les patients ont besoin pour vivre face à la maladie. Une fois qu'on a posé le principe, il faut arriver à en déterminer la mise en œuvre concrète. Et c'est pour cela que nous avons fait le choix de 17 expérimentations qui vont être conduites, une dans chaque région à partir desquelles nous pourrons aller de l'avant. Par ailleurs, la loi crée de nouveaux droits pour les patients, je veux le rappeler. Je pense en particulier au droit à l'oubli, avancée majeure pour les personnes anciennement malades, mais aussi l'action de groupes en santé qui permet aux usagers de se défendre collectivement. La création de l'Institut pour la démocratie en santé est également une nouvelle chance pour la démocratie sanitaire. Sa responsabilité est grande pour répondre aux attentes des patients, attentes qui ne cessent de grandir. Cet institut doit s'inscrire dans le mouvement pour le renforcement de la démocratie en santé. Il doit être le catalyseur des initiatives et des réflexions pour mieux prendre en compte la voix des usagers. Trois grands chantiers sont devant vous. Tout d'abord, il faut créer les conditions de la démocratie en santé dans les territoires. Nous parlons de territorialisation des politiques de santé depuis un certain nombre d'années. La loi de modernisation de notre système de santé s'inscrit résolument dans un cadre territorial. Il s'agit maintenant de faire en sorte que la démocratie en santé se décline pleinement territorialement. À cet égard, les groupements hospitaliers de territoire qui vont se mettre en place pour ce qui est de la nouvelle organisation hospitalière doivent s'accompagner de démarches participatives et doivent s'interroger sur la façon d'associer les acteurs de la démocratie en santé à l'échelle de ce groupement hospitalier de territoire. Nous devons aussi faire en sorte que le service public d'information en santé que j'évoquais tout à l'heure s'inscrive territorialement et j'attends beaucoup de l'Institut pour la démocratie en santé pour qu'il propose des manières concrètes de le décliner. Rendre effectifs les droits des patients, c'est aussi accompagner, parfois susciter, l'engagement des professionnels. Les professionnels de santé sont les premiers défenseurs de la dignité des malades et à cet égard, leur implication doit être soutenue. C'est pourquoi l'Institut aura la tâche de faire émerger, de favoriser l'apparition de nouvelles cultures professionnelles privilégiant l'échange constructif entre les professionnels et les patients. Enfin, il nous faut répondre aux inquiétudes, pas toujours suffisantes à mon avis, des patients nés des bouleversements de la e-santé. Je vous le dis, je suis extrêmement étonnée de voir que la e-santé, l'utilisation du numérique dans le champ de la santé, apparaît, s'installe progressivement, avec une réflexion ou une interrogation de la part des utilisateurs eux-mêmes relativement limitée, en termes de maintien ou préservation de la vie privée et en termes même d'exercice de la démocratie. Je suis absolument favorable, totalement favorable à l'utilisation de cette économie numérique ou digitale et de ces outils, de ces instruments nouveaux qui vont nous permettre de transformer notre rapport à la santé et même la prise en charge dont nous bénéficions. Mais je suis étonnée de voir qu'on met sur son smartphone toute une série d'informations sans se préoccuper de savoir ce qu'elles deviennent et qui en fait quoi. Donc il me semble qu'une réflexion pourrait être utile, parce que si l'on parle de l'ubérisation de la santé avec de multiples guillemets, cela suppose quand même de déterminer comment chacun trouve sa place au sein de ces nouveaux équilibres, avec évidemment l'exigence que soit toujours respectée la qualité de la santé, la dignité de la personne et la solidarité de notre système de santé. À cet égard, le Conseil national du numérique m'a remis un rapport il y a quelques temps qui montre qu'il y a de nouvelles opportunités, à la fois pour le patient et pour l'action collective. Et je vous le disais, je suis pleinement convaincue des apports du numérique et de l'économie digitale, notamment pour ce que l'on appelle l'empouvoirment dans un français parfait. Mais cet empouvoirment, parce qu'après tout, le mot anglais n'est pas plus issu de l'anglais du XVIIIe siècle que l'empouvoirment, donc je ne vois pas pourquoi on devrait choisir un néologisme anglais plutôt qu'un néologisme français. Et donc l'empouvoirment, c'est vrai qu'il s'agit de donner des armes, il s'agit de donner de la force, il s'agit de donner de la liberté, parce que pour moi, c'est à cela que ça doit aboutir, de l'autonomie et de la liberté. Et donc utilisons ces nouveaux instruments pour que chacune, chacun puisse disposer d'autonomie, d'information, de liberté renforcée. Et encore une fois, il nous faudra travailler à la mise en œuvre de tout cela. Je souhaite que l'Institut se saisisse de ce sujet, notamment dans la perspective de la mise en œuvre de ce qu'on appelle, alors pour le coup, dans un très mauvais français, le « blue button » à la française, sans faire référence au système industriel ou technique qui a été retenu par cette entreprise, mais l'idée d'avoir que chacun puisse disposer des éléments qui lui importent, qui l'intéressent pour sa santé, qui puissent y avoir accès sur justement son smartphone, une tablette ou autre chose, et qui lui permettent à ce moment-là d'aller d'un professionnel à un autre, lorsque c'est nécessaire, d'un établissement à un autre, de façon plus encadrée. En tout cas, mesdames, messieurs, le chemin parcouru depuis 20 ans est impressionnant et je veux saluer la mobilisation de tous, associations, institutions, personnalités comme vous et qui ont permis de faire progresser l'émancipation des patients. À cet égard, la création de l'Institut pour la démocratie en santé est d'ores et déjà une réussite et votre présence nombreuse ce matin le montre. À l'avenir, nous devrons œuvrer au changement des cultures professionnelles, au changement des représentations de la maladie et à l'amélioration de l'accompagnement de tous face aux évolutions de notre société. Pour cela, l'implication de l'Institut sera fondamentale et tous les acteurs de la santé sont concernés. Cela doit nous amener à ouvrir la gouvernance de l'Institut à un plus grand nombre d'acteurs pour que cet Institut devienne une plateforme d'échange qui fasse vivre la diversité des approches. Pour engager sans attendre cette nouvelle étape, il convient de doter cet Institut d'un statut sans doute mieux adapté à sa nouvelle ambition. Une évaluation technique sera nécessaire. Nous avons besoin d'avoir un travail d'expertise qui soit mené. Mais je suis favorable pour ma part à ce que l'Institut pour la démocratie en santé puisse devenir un groupement d'intérêt public. Madame la présidente du CIS, monsieur le président de la FHF, monsieur le directeur de l'École des hautes études en santé publique, vous avez été les initiateurs de cet Institut dont la responsabilité repose désormais sur les épaules de sa directrice, Mélanie Heard. Le conseil d'orientation de l'Institut, qui s'est réuni il y a quelques semaines, a montré combien la démocratie en santé était une cause commune. J'invite chacun, institutions, établissements, organismes qui vous ont rejoints pour ce premier forum à s'engager dans cette nouvelle étape et à enrichir la réflexion. En tout cas, je vous remercie de votre implication au quotidien. Je pense que notre pays peut s'enorgueillir de disposer de cet Institut, parce que, je veux le dire, nous avons pris l'habitude de considérer que nous étions en retard pour tout. C'est d'ailleurs un mal français de considérer qu'on fait toujours mieux ailleurs. Et j'avoue qu'il y a quelques années, je me disais, mais on doit faire toujours mieux ailleurs, puisque c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais maintenant que je me déplace vraiment beaucoup, que je rencontre beaucoup de nos partenaires internationaux, je m'aperçois que beaucoup viennent voir ce que l'on fait en France, parce qu'ils trouvent que l'on fait très bien, et que nous sommes en avance pour toute une série de sujets. J'étais ici dans cette même salle il y a quelques jours à peine, pour lancer les premières journées de l'innovation en santé, ce qui montre que la France est à la pointe en matière d'innovation en santé. Et je ne suis pas certaine que tant de pays que ceux-là puissent s'enorgueillir d'avoir une structure juridique aussi avancée que la nôtre en matière de démocratie sanitaire, et puis s'enorgueillir d'avoir un institut pour la démocratie en santé. Et donc il vous appartient maintenant de faire vivre tout cela, mais je sais que c'est à quoi vont mener vos échanges, qui vont s'engager maintenant sous la houlette d'Éric Favreau, que je salue. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada